Parfois, quand on arrive en éclat, la professeure nous dit « Asseyez-vous sur les chaises et regardez le tableau ». Elle nous explique ce qu'on va faire. Par exemple, parfois, ça peut être des enquêtes. Une fois, en SVT, on devait chercher des informations sur Internet, ou encore sur tablette. Et après, on devait mettre les informations qu'on avait trouvées sur un padlet. J'étais dans un groupe, on avait trouvé une information. Et c'est vrai que les autres, après, ils peuvent s'aider ou dire « Ah bah oui, j'avais raison sur ce truc », parce qu'ils n'osaient peut-être pas trop le mettre sur le padlet. Donc ça peut aider à avoir confiance, à dire « Ah bah j'avais raison », ou à se corriger. Ça permet de construire notre cours nous-mêmes. Et c'est-à-dire que la professeure vient nous aider uniquement quand vraiment on bloque. Mais sinon, ça permet vraiment d'être en autonomie. Il y a moins d'autorité. Enfin, on nous laisse plus de liberté et plus d'autonomie. Si on a besoin de demander un truc, la prof va plus être là pour nous. Et je trouve ça vraiment plus intéressant pour nous et même pour un professeur. On est plus libre de ce qu'on peut faire dans cette salle parce que, par exemple, les chaises, elles bougent. Donc on peut se séparer des autres pour ne pas être dérangé par les conversations des autres. Il y a des endroits différents et des sièges différents suivant où on est et ce qu'on travaille. Il y a le mur là-bas. On met en commun, donc on peut écrire sur les murs tous les résultats des questions, de ce qu'on a découvert. C'est de la peinture spéciale où après, on peut écrire dessus et ça s'efface facilement. Tout le monde peut en profiter, en fait. Qui écrit sur les murs en cours ? Personne. Voilà, si vous. Pour la communication, c'est vrai qu'on ne peut plus se parler entre nous. Même avec la prof, on n'a pas les mêmes sujets quand on est ici que quand on est dans une classe. On parle, on débat. C'est vraiment bien. Quand on vient en cours de SVT, on nous dit qu'on va en salle éclat. On est content, en fait.